Bonjour, abordons aujourd'hui les réactions d'oxydoréduction et tout le vocabulaire associé. Commençons sur un exemple. Un atome de zinc peut réagir avec un ion cuivre. Dans ce cas, il se forme un ion zinc et un atome de cuivre. Au cours de cette transformation, on peut remarquer que l'atome de zinc s'est transformé en ion zinc. Comment ? En perdant deux électrons. Parallèlement, l'ion cuivre s'est transformé en atome de cuivre. Comment ? En gagnant deux électrons. Ainsi, au cours de cette transformation, l'atome de zinc a donné deux électrons à l'ion cuivre. C'est ce qui définira une réaction d'oxydoréduction. Par définition, une réaction d'oxydoréduction, ce sera une réaction au cours de laquelle il y a échange d'électrons entre deux espèces chimiques. Alors, plutôt que de montrer cet échange d'électrons, comme je l'ai fait ici par un système de flèches, des phrases écrits ici en bleu et vert, on va modéliser cet échange d'électrons par des demi-équations. Alors, on vous montre. Donc, première demi-équation, elle va expliquer comment l'atome de zinc est devenu un ion zinc. Alors, on a vu en perdant deux électrons. Donc, mathématiquement, on aurait envie d'écrire ceci. Un atome de zinc perd deux électrons, devient l'ion zinc. Ce n'est pas comme ça qu'on écrira la demi-équation relative à cette perte d'électrons. On écrira plutôt, l'atome de zinc est devenu un ion zinc en libérant deux électrons. Donc, première demi-équation qui traduit la phrase ici écrite en bleu. Comment écrire la phrase écrite en verte ? Donc, comment l'ion cuivre est-il devenu un atome de cuivre ? On a vu, en gagnant deux électrons, l'ion cuivre peut gagner deux électrons et devient, dans ce cas-là, un atome de cuivre. En ce qui concerne les définitions, on appellera oxydant une espèce chimique capable de capter, de prendre un ou plusieurs électrons. Donc, par exemple, ici, l'ion cuivre est capable de prendre deux électrons pour devenir un atome de cuivre. Il est qualifié d'oxydant. Un réducteur, ce sera une espèce chimique capable de céder, de donner, un ou plusieurs électrons. Le zinc est capable de libérer deux électrons et, dans ce cas-là, il devient l'ion zinc. Donc, l'atome de zinc est qualifié de réducteur. Ces demi-équations, lues ici, donc de gauche à droite, dans d'autres circonstances, pourraient éventuellement être écrites dans l'autre sens. Dans ce cas-là, l'atome de cuivre pourrait devenir un ion cuivre en libérant deux électrons. Donc, l'atome de cuivre peut être qualifié de réducteur. Et de la même façon, dans l'autre sens, l'ion zinc pourrait très bien capter deux électrons pour devenir un atome de zinc. Donc, l'ion zinc est qualifié d'oxydant. Donc, premier bilan, quand vous écrivez une demi-équation, vérifiez quand même qu'il y a une conservation des éléments. Donc, un élément zinc, un élément zinc ici aussi. Pareil pour le cuivre et qu'il y a bien conservation des charges. Si je regarde de ce côté-là, aucune charge n'est apparente. Donc, ici, on a bien deux charges positives contre deux charges négatives, ce qui fait bien globalement une charge nulle comme pour le zinc. Idem ici. Sachez aussi que les électrons sont toujours du côté des oxydants du fait des définitions données précédemment. Pour continuer les définitions, on qualifiera d'oxydation la demi-équation qui produit l'oxydant. Donc, les deux demi-équations sont écrites ici. Celle qui produit l'oxydant, c'est la première. Elle sera qualifiée d'oxydation. La deuxième demi-équation produit un réducteur. Si elle fabrique un réducteur, elle sera qualifiée de réduction. Et c'est en combinant les deux demi-équations, celle d'oxydation, celle de réduction, ces deux demi-équations qui montrent l'échange d'électrons entre les deux réactifs, que l'on obtient, donc l'équation vue au début de ce diaporama et qui représente donc une réaction d'oxydoréduction. Ce qui montre la combinaison des deux demi-équations. Dernier point de vocabulaire, le couple oxydant-flash-réducteur. Ça va donc être un couple qui va associer un oxydant à son réducteur conjugué. Par exemple, si je regarde la première demi-équation, je vois que l'atome de zinc est associé à l'ion zinc. L'une des deux espèces chimiques peut devenir l'autre, l'or, de la perte ou du gain de deux électrons. Donc, pour montrer que ces deux espèces chimiques sont associées, elles forment un couple, ces deux espèces chimiques, on les écrira sous cette forme-là, l'ion Zn de plus, slash Zn. Ça veut dire qu'on peut passer de l'un à l'autre par un échange d'électrons. Par convention, on écrit toujours l'oxydant en premier dans le couple. Pour la deuxième demi-équation, on voit que le couple se fait entre l'ion cuivre et l'atome de cuivre. Donc, effectivement, vous passez de l'un à l'autre par un échange d'électrons. On écrira ce couple sous la forme oxydant, donc Cu de plus, slash Cu. Le couple oxydant-Zn de plus associé au réducteur Cu, ce n'est pas un couple. On ne peut pas passer de Zn de plus au cuivre par un simple échange d'électrons. Donc, un couple, c'est bien un oxydant associé à un réducteur, mais il faut qu'on puisse passer de l'oxydant au réducteur par un simple échange d'électrons. Donc, voilà les deux couples étudiés lors de la réaction entre l'atome de zinc et l'ion cuivre. Donc, voilà les différentes définitions rencontrées jusque-là. Vous pouvez éventuellement faire pause pour les recopier. Apprenons maintenant à écrire les réactions d'oxydoréduction que je vais qualifier de 5. Les plus compliquées se verront dans un cours ultérieur. Alors, tous les couples sont répertoriés dans des tables. Je vous présente ici un petit échantillon. Donc, ces couples vous sont donnés. Alors, premier exemple, on va se poser la question « Est-ce que l'ion plomb peut réagir avec l'ion zinc ? » Si oui, on va écrire la réaction d'oxydoréduction qui arrive. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord repérer les couples dans lesquels les deux réactifs que je souhaite mettre en présence sont présents. Donc, l'ion plomb, donc Pb de plus, l'ion zinc, Zn de plus. On remarque qu'ils sont présents dans les couples que j'ai surlignés ici en gros. Alors, dans ces couples-là, l'ion plomb, c'est un oxydant. L'ion zinc, c'est aussi un oxydant. Est-ce qu'a priori, deux oxydants peuvent-ils réagir l'un sur l'autre ? Un oxydant, par définition, cherche à capter des électrons. Si tous les deux cherchent à capter des électrons, est-ce qu'ils vont pouvoir s'échanger des électrons ? Réponse, non. Donc, si je cherche à faire réagir des ions plomb et des ions zinc, je n'y arriverai pas. Pas sous une réaction d'oxydoréduction. Donc, pas de réaction possible. Autre exemple, le chrome, lui, est-ce qu'il peut réagir avec l'ion nickel ? Alors, je parle bien du chrome, pas de l'ion chrome. Le chrome, on parle donc de l'atome, sa forme chimique, c'est CR. L'ion nickel, Li2+. Je cherche les couples dans lesquels ces deux espèces chimiques figurent. Donc, ici, ici, j'ai recopié les couples là. Dans ces couples-là, les réactifs que je souhaite mettre en présence sont l'atome de chrome et l'ion nickel. Je vous l'ai fait entourer ici. Donc, si je regarde les deux réactifs que je cherche à mettre en présence, je remarque que l'un des deux est un réducteur et que l'autre est un oxydant. Donc, l'un va chercher à capter des électrons, l'autre va chercher à en donner. Si l'un veut donner et l'autre veut prendre, l'échange d'électrons sera possible. Donc, oui, il peut très bien y avoir une réaction d'oxydoréduction entre ces deux espèces chimiques. Puisque la réaction d'oxydoréduction peut avoir lieu, question d'après. Écrivons donc les deux demi-équations qui vont montrer l'échange d'électrons potentiels. Puis, on va écrire l'équation bilan entre l'atome de chrome et l'ion nickel. Alors, on commence par écrire donc les demi-équations montrant comment les électrons peuvent-ils être captés ou pris par chacun des réactifs mis en jeu. Alors, premier réactif, l'ion nickel. Donc, comment l'ion nickel peut-il devenir un atome de nickel ? Et l'autre, comment l'atome de chrome peut-il devenir l'ion chrome CR3+. Donc, j'ai commencé à écrire les deux demi-équations. Comment un atome de chrome peut-il devenir un ion chrome en libérant trois électrons ? Comment l'ion nickel peut-il devenir l'atome de nickel en captant deux électrons ? Donc, voilà pour les demi-équations. Donc, si je regarde un peu plus près, on voit très bien qu'un atome de chrome ne peut pas réagir avec un seul ion nickel et ni de plus. Pourquoi ? Parce qu'un atome de chrome libère trois électrons et un ion nickel en capte que deux. Il faut qu'il y ait, pour réaction d'oxydoréduction, un échange parfait d'électrons. Sur les trois électrons libérés, on ne peut pas dire qu'il y en a deux qui seront pris par l'ion nickel et puis le troisième électron, il part ailleurs et puis peu importe. On ne peut pas se dire ça. Il faut absolument qu'il y ait autant d'électrons libérés que d'électrons captés. Alors, si je travaille effectivement avec un atome de chrome, on voit qu'il ne peut pas y avoir d'échange électron. En revanche, ce que je peux me faire en sorte, c'est de dire, on va faire en sorte qu'il y ait un échange à six électrons. Comment un échange à six électrons peut-il se faire ? Pour qu'il y ait six électrons d'échangés, il faut qu'il y ait six électrons de formés ici. Ça peut être possible. Si je fais réagir deux atomes de chrome, dans ce cas-là, il se formera bien deux ions CR3+, et il se formera six électrons. Et là, je vais pouvoir faire réagir six électrons, capter six électrons, si au lieu de faire réagir un ion N2+, j'en fais réagir trois. Donc, pour faire un échange à six électrons, il faut que la première demi-équation ait lieu deux fois et que la deuxième se fasse trois fois. Si c'est le cas, il y aura bien un échange à six électrons et les deux demi-équations combinées aboutiront à l'équation d'oxydoréduction écrite comme ceci. J'aurai donc deux atomes de chrome qui pourront réagir avec trois ions N2+. Il se formera alors deux ions CR3+, et trois atomes de nickel. On peut éventuellement mettre à côté, entre parenthèses, que cette réaction d'oxydoréduction se fait suite à un échange de six électrons. Vous avez donc ici un exemple, une méthode pour aboutir à une équation d'oxydoréduction à partir des demi-équations d'oxydation et de réduction. Donc, il va falloir maintenant s'entraîner à appliquer cette méthode pour apprendre à écrire des réactions d'oxydoréduction relativement simples. Alors, pourquoi simples ? Parce que dans un premier temps, nous allons travailler avec les couples que j'ai surlignés en rose. Et effectivement, dans ces couples, on peut voir assez aisément comment se fait l'échange d'électrons. Donc, si on ne travaille qu'avec les couples en rose, on voit que l'échange d'électrons se fait quand même, se voit, se fait simplement entre les oxydants et les réducteurs. C'est pour ça que j'appelle ces équations-là des équations relativement simples. Ensuite, par la suite, ce qui vous attend, on travaillera sur le principe de fonctionnement des piles. On parlera des potentiels d'oxydoréduction. On verra que tous ces couples qui sont classés selon leur potentiel d'oxydoréduction. On travaillera ensuite sur l'écriture des demi-équations relatives aux couples écrits en rouge. Dans ces couples-là, on voit que l'échange d'électrons est moins évident que pour les couples surlignés en rose. Et enfin, on regardera un cas plus particulier qui sera l'oxydation en chimie organique, l'oxydation des alcools primaires secondaires avec des aloïdes en chimie organique. Donc, voilà un petit peu ce sur quoi ce cours va déboucher par la suite. Mais avant de faire la suite, il faut bien maîtriser ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, je vous invite à revoir et à reprendre tout ce qui a été vu. Donc, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne tamaki, il est nécessaire de voir, revoir, faire, refaire. Donc, assimilez bien ce cours avant de passer à la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada